C'était l'un des parents les plus violents, et les plus redoutés de l'histoire de la mafia sicilienne. L'ancien chef suprême de Cosa Nostra Totorina, est mort à l'âge de 87 ans, à temps après le 17 novembre, soit le lendemain de son anniversaire. Salvatore Totorina, surnommé la Belleva, le fauve, a fait régner la terreur pendant, près de 20 ans en Sicile, et au sein de Cosa Nostra, dont il avait pris le contrôle à partir des années 70. Accusé d'avoir commandité plus de 150 homicides, condamné à une vingtaine de peines de prison à vie, il est surtout connu pour avoir ordonné les meurtres des juges anti-mafieux à Giovanni Falcone, 1992, et Paolo Borsellino, 1993, et pour avoir été l'un des cerveaux des attentats meurtriers de 1993 à Rome, Milan, et Florence, qui avait fait 10 morts. Totorina, Ucurtu, le court, autre surnom dû à sa petite taille-1,58 m, était derrière les barreaux depuis son arrestation en janvier 1993. Il avait toujours affirmé être étranger à Cosa Nostra avant de reconnaître implicitement son rôle en 2009. Né le 16 novembre 1930 à Corleone, près de Palerme, Sicile, comme le personnage des films Le Parrain, ce fils d'un paysan pauvre, avait rejoint la mafia à l'âge de 18 ans. Après une première peine de prison pour meurtre, il devint dans les années 1950, un des soldats du boss Luciano Ligio, dont il prendra la place en 1974 après avoir gravi un à un les échelons de l'organisation. Il avait fait l'objet d'un premier mandat d'arrêt en 1969, mais réussi à vivre dans la clandestinité pendant, près d'un quart de siècle, probablement sans jamais quitter la Sicile. Trafic de drogue, enlèvement, raquettes. Rihanna avait rapidement fait main basse sur tous les secteurs d'activité traditionnelle de la Cosa Nostra. Pour asseoir le pouvoir de son clan, les Corleones, il avait surtout donné le coup d'envoi au début des années 80 d'une guerre sanglante, qui fit plusieurs centaines de morts, contre les vieilles familles palermitaines. Cette guerre se solda par la victoire de Rihanna, devenue chef de la Coupole, l'exécutif de Cosa Nostra, en 1982, et marqua le début d'une campagne de violence contre les représentants de l'État. Sa cruauté sera à l'origine de sa chute. Grâce à des témoignages de repentis, dont son chauffeur personnel, excédé ou effrayé par le numéro 1 de la mafia, les forces de l'ordre l'arrêteront le 15 janvier 1993 dans la banlieue de Palerme. Il rejettera les accusations dont il faisait l'objet, affirmant ne pas connaître la mafia, et être entré en clandestinité, pour échapper à des accusations mensongères. Les images de ces interrogatoires donneront la mesure de l'intelligence de Rihanna, prenant l'apparence d'un vieillard naïf et peureux, qui ne se départit pas d'une froideur extrême, exprimée par un regard noir et menaçant. En 2009, Totorina avait rompu le silence assurant que la mafia n'était pas à l'origine de la mort du juge Paolo Borsellino, reconnaissant de facto avoir été la tête dirigeante de l'organisation. Condamnée à une vingtaine de peines de prison à vie pour meurtre et associations mafieuses au cours d'un cycle interminable de procès, le parrain des parrains s'était aussi vu confisquer quelques 125 millions d'euros de biens divers. Détenu à la prison de Parme, dans le nord de l'Italie, Totorina était soumis au régime carcéral du réservé aux mafieux, qui lui interdisait notamment de recevoir d'autres visites, que celles de son avocat. Souffrant depuis des mois de diverses pathologies, dont un cancer, il avait demandé par l'intermédiaire de ses avocats, en juillet 2017, une suspension de peine pour hospitalisation, ou une assignation à résidence, alors qu'il était soigné dans un service réservé aux détenus de l'hôpital à Parme. Mais sa requête avait été rejetée par le tribunal de Boulogne, ce dernier estimant que le chef mafieux, ne pouvait pas recevoir de meilleurs soignés et de meilleures assistances dans un autre service hospitalier. Il était finalement tombé dans le coma le 16 novembre, jour de ses 87 ans. Totorina était mariée depuis 1974 à Antonetta Bagarella, une institutrice issue d'une grande famille mafieuse. Il était père de quatre enfants, dont deux garçons, Joseph Salvatore, né en 1977, condamné à huit ans et dix mois de prison pour association mafieuse en 2009, et Giovanni, né en 1976, condamné à perpétuité pour meurtre. Sous-titrage Société Radio-Canada